... On va parler à tout le monde. J'ai une introduction sur la situation de l'ouvre concernant les prestations sociales attribuées à tous les agents. Les prestations sociales, vous savez depuis maintenant plus d'un an qu'il y a un vrai problème puisque l'intégralité des agents qui bénéficient des prestations sociales sont soumis à l'intérêt de l'imposition, puisque l'ERC avait le salaire comme des agents, ce qui n'existait pas auparavant et ce qui n'existe d'ailleurs pas aujourd'hui encore au ministère de la Culture. Donc les agents du conseil du Louvre sont soumis à des situations qui posent plus qu'un problème puisque le fait qu'il est imposé sur leur salaire va de facto leur poser des problèmes de tout ce qui est aux prestations qu'il va faire cela, comme tout ce qui est en lien avec les prestations sociales hors de l'autre. Donc sur ce sujet, le ministère a été sollicité à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu en stand-by parce qu'il n'y a pas de sorties de crise concernant cette situation. Les personnels touchés ou les élus sont essentiellement des familles monopartales, donc pas les agents avec des salaires hors de l'autre temps. Bien au contraire, c'est souvent des femmes seules vivant ces enfants. Et qu'à un moment donné, donc le choix sera, qu'il y a pour rien des gros d'ailleurs, entre des prestations sociales, avec le cumul, des prestations par la carte et d'autres institutions. On en est dans un moment donné à l'exercice, c'est assez vite parce qu'il y a fait des choses, je suppose que l'intégralité du mandat du CA ont déjà eu, en cas depuis le début de l'année, il y avait déjà eu l'entreprise, au point d'entreprise du jour du mandat du CA qui a été retiré pour le coup, ce point-là qui devait être évoqué, avec l'intervention des élus CA à la CGT. Donc c'est simplement qu'aujourd'hui, au bout d'un an, on s'aperçoit que rien ne nous doute. Que les agents continuent à passer dans des prestations sociales, mais assujettis à cotisations sur un salaire, et que ça ne peut plus rien. Et qu'il y a de l'enfant, on voit que ce problème, et que d'ailleurs je m'adresse pour que je vous remercie ici, c'est une façon que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera registré, je ne sais pas, 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 il y aura une grâce au procès verbal, puisque ce sont les premiers concernés, par rapport à cette situation où vous êtes. Et que cette prestation, qui aujourd'hui, pose problème à bouger le lourd, peut aussi, peut aussi, à l'avenir, donc, impactée d'autres établissements publics et d'autres établissements au ministère du Cien. Donc, on rappelle que ce grand point de cette situation soit résolue pour les agents du lourd, et qu'on trouve une solution déjouissive sur cette inéquité de traitement entre agents du ministère. Ce que je terminerai là-dessus, les agents du lourd sont des agents du ministère du Cien, ce ne sont pas des agents de l'État de santé publique du lourd, mais ce ne sont pas des économies du lourd, mais sous prétexte que le lourd, contre une autonomie de gestion, eh bien, il ne bénéficie pas d'éluer le traitement que les autres agents du ministère du Cien. Bonjour, là, c'est la parole à la délégé du juge. D'accord, je ne crois pas la parole, c'est nécessaire. Bon, je ne crois pas la parole à la délégé de la Cégéliculture. Vous ne pouvez pas vous embêter, on vous laissera travailler après, mais ça me paraissait important que le conseil d'administration du lourd soit une nouvelle fois alerté de la situation, puisqu'il y a des inerties insupportables, et autour d'un table, là, dans les camarades qui sont debout, il y a beaucoup d'agents d'autres ministères, puisqu'il y a les métiers de la Boclès, qu'il y a sur les autres agents comptables, les autres élèves de l'élection publique, et qu'en fin de compte, in fine, il y a les 238 agents du ministère qui sont concernés par ça. Alors, si on est là, c'est parce qu'en 2017, pour nous, ça a été très difficile, à savoir qu'il y a eu des élections continentielles, donc il y a eu la première partie de l'année, on a passé avec l'ancien, avec le cabinet de l'ODSP, et la deuxième partie de l'année, on l'a passé avec le cabinet de Mme Dicenne. Les arbitrages ont donc été compliqués. Dès le début de l'année, on a fait une saisine du directeur de cabinet, et en fin de compte, impossible d'ouvrir le débat, parce qu'il n'a acheté à personne que ça ne pourra pas se régler au sein du groupe. On a donc saisi le directeur de cabinet, par réponse, et donc il a fallu qu'on dépose un prêt à mid-dreff pour le 13 mars, le jour d'un conseiller d'administration, pour ouvrir le dialogue sur cette question-là. Le cabinet de Mme Dicenne, à l'époque, nous a dit qu'on va demander une réunion interministérielle. La réunion interministérielle avait eu lieu, mais évidemment, sans Bercy, ça paraît un peu compliqué. Et donc, en fin de compte, les débats ont porté sur le fait qu'il fallait absolument trouver une solution sur cette question-là, et qu'en attendant de trouver une solution, le ministère de la Culture demandait un moratoire pour les agents du ministère de la Culture, et notamment ceux du Louvre, pour éviter qu'ils soient pénalisés, plus qu'ils ne le sont. Et évidemment, sans Bercy, il n'y a pas eu de moratoire, il n'y a pas eu de décision, et certainement que l'arbitrage est toujours en cours, mais bon, voilà, c'est juste un peu sérieux. Alors nous, là-dessus, on ne s'est pas dénoté, les camarades du Louvre avaient fait une proposition, qu'avaient fait retirer du conseil d'administration, parce qu'il y avait d'autres difficultés à l'époque, mais notamment, quelque part, ça voulait dire une convention de gestion entre le Louvre et l'administration centrale du ministère de la Culture, de manière à ce que les agents puissent bénéficier des prestations. Ça, ce n'était pas possible juridiquement, ce n'était pas sécurisé. Lorsque Françoise Nyssen est arrivée, son cabinet a été prévenu, dans le blanc des yeux, c'est moi qu'on puisse dire, de toutes sortes de difficultés, mais notamment de celles-là qui étaient extrêmement urgentes. La ministre en audience, en ce qu'elle nous a suéloigné, on l'a prévu aussi, dans le détail, et en lui faisant une proposition qu'on avait faite auparavant, poliment au président du Louvre, à savoir, parce qu'il y a une particularité, il y a une dérogation au ministère de la Culture, à savoir que l'action sociale relève de l'État, mais qu'elle peut être donnée dans certaines circonstances, et notamment au ministère des Cultures, dans le cadre de la déconcentration des actes de gestion. Dans un arrêté du 18 novembre 2003, le président du Louvre peut pratiquer un certain nombre d'actes de gestion pour les personnels du Louvre. Et ont été ajoutées l'attribution de la prestation sociale facultative, dont nous, on n'est pas tout à fait certains, tout à fait certains que ça soit complètement raccord, puisque l'action sociale, ce n'est pas un acte de gestion en tant que tel, mais en revanche, ça correspondait politiquement, en 2003, au fait que le Louvre bénéficiait de la déconcentration des actes de gestion et voulait porter un contrat social assez fort avec des organisations syndicales pour les personnels, ce qui a permis de construire, parce que ce n'était pas tout d'avoir la politique, il fallait aussi avoir les moyens, et l'outil administratif pour le faire, donc c'est comme ça que ça a été fait. En revanche, nous, on a regardé partout, c'est le seul ministère, et c'est le seul établissement qui vous tienne comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir, et donc c'est pour ça que nous, notre deuxième proposition en mai, c'était de dire, dans l'arrêté de déconcentration des actes de gestion du 18 novembre 2003, il faut le refaire, et juste supprimer le petit alinéa qui dit attribution facultative, attribution des prestations sociales facultatives. Évidemment, c'est expertisé en long et en large, mais c'est surtout expertisé par la contrôleur du Général Ministériel, je crois qu'il y en a, il faudra peut-être s'en expliquer, mais bon, toujours est-il que ce n'est pas en tant que tel, je pense, nous, on pense à un problème de CBCM, mais nous, c'était juste pour trouver une solution, au moins dans l'année 2017, puisqu'on l'a toujours dit, on cherche un oratoire, et l'arbitrage, vous comprenez, c'est long. Donc tout peut comprendre que ça soit long. Mais en attendant, il n'est pas possible, parce que les seuls éléments de langage qu'on a en retour, c'est que ce n'est pas facile. Alors ça, ils sont passés tous le mot, la gauche, la droite, et ainsi de suite, les macronistes, ce n'est pas facile, au niveau de l'administration, comme au niveau d'amélisme, donc ça, c'est juste, nous, on dit juste que ce n'est vraiment pas possible pour les personnels aujourd'hui. Je veux dire, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Thierry, à savoir que ce sont essentiellement des femmes qui sont touchées par ça, et essentiellement des femmes non-parentales. Donc à un moment, on peut avoir des doubles langues, des doubles discours, qui nous disent, voilà, il faut des femmes, il faut des femmes du motoparentales, et ainsi de suite, et puis, en fin de compte, les mettre en difficulté encore plus. Donc voilà, donc on n'a pas de réponse, on nous dit que ce n'est pas facile, ben voilà, chez nous non plus, de notre côté, ce n'est pas facile. Donc, par ailleurs, il y a un problème strictement budgétaire qui pourrait s'appliquer à tous les établissements publics et qui pourrait coûter infiniment plus cher, c'est qu'on a, vous avez compris que Gérald Carmanin était ministre des comptes publics, plus que de la fonction publique, et il se trouve qu'il est assez sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la discipline budgétaire en matière de masse salariale. Et donc, il se trouve que le fait de assujettir les prestations sociales, ça va évidemment augmenter les masses salariales chargées des établissements publics, il se trouve qu'au ministère de la Culture, on a 72 établissements publics, donc ça va certainement coûter très cher au ministère de la Culture, et ça sera autant de suppression d'emploi en plus au ministère de la Culture que ce qui nous sera demandé, et de suppression d'emploi au Louvre par rapport à ce qui leur sera demandé. Donc voilà, on est strictement dans une impasse, et évidemment, nous, on demande l'application de l'article 9 du statut général, ça veut dire que les prestations sociales ne sont pas des éléments de rémunération, et non pas l'application de l'article 20 qui dit que les prestations sociales peuvent être des éléments de rémunération, en fin de compte, c'est surtout les prestations familiales obligatoires qui sont des éléments de rémunération, puisque l'article 9 propose justement, dit que ce n'est pas l'article 20 du statut. Donc ça, c'est important, en fin de compte, la bataille est là. Donc voilà, non, l'application de l'article 9 n'est pas autre chose. Donc la proposition qu'on fait aujourd'hui au Conseil d'administration, c'est de soutenir évidemment les personnels du Louvre qui sont en difficulté. Il ne faut pas qu'il y ait de dissociation politique entre vous et les personnels, c'est extrêmement important, et il faudra être visible sur la place de ce point de vue-là. Et puis après, ce qu'on vous suggère aussi, c'est d'avoir une expression de soutien de ces personnels, et ce que disait Thierry, de laisser ils sortaient à trouver des solutions, notamment au tutel, pour qu'une solution soit trouvée au plus vite. Alors ça peut être la forme sous une lettre du président, ça sera peut-être plus facile et peut-être plus rapide, si le CA lui en donne mandat, ce que nous souhaitons. Parce qu'il faut trouver vraiment une solution extrêmement rapide et autre chose que ce n'est pas facile. Voilà. Merci. 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 Merci.